Des besoins d'évolution qui sont très forts pour beaucoup d'ordres technologiques, avec des évolutions très disruptives sur les réseaux, en particulier la 5G. Tout ce qui est lié à la transformation digitale, pour laquelle les acteurs télécoms ont leur propre transformation, mais sont aussi eux-mêmes des supports à la transformation des autres industries. Des évolutions aussi très prégnantes, qu'on ne voit pas forcément dans le grand public, mais qui sont liées à des besoins de virtualisation des réseaux, qui vont être très impactants pour les opérateurs. Le marché se transforme fortement. Les services de base, finalement, de téléphonie, ne sont plus suffisants pour croître et pour dégager de la marge. Pour retirer de la croissance, il faut diversifier son panel de services. Les opérateurs sont confrontés à une concurrence très forte d'acteurs d'envergure internationale, qui sont aussi présents sur ce segment-là, et qui, en plus, amènent un nouveau standard de relation client qui est très digital, très fluide, et qui pousse aussi les opérateurs à se transformer pour ne pas perdre cette relation client. L'expertise qu'on a sur le sujet peut aider les opérateurs à y voir clair sur la mise en place de leur trajectoire. Une transformation structurelle d'un système d'information, ça va être l'effet coordonné de plusieurs initiatives de transformation, qui, chacune, vont apporter une brique à l'édifice. Ça nécessite à la fois une prise de hauteur, mais aussi une gouvernance qui soit adaptée. Il y a des standards qui s'imposent autour des technologies cloud, microservices, API, architecture orientée événements, et c'est aujourd'hui une cible qu'on peut considérer comme étant la cible légitime pour moderniser les systèmes d'information. Ce sont, entre guillemets, peu les choix technologiques qui vont finalement conditionner la réussite où tout le monde a un programme. C'est plus la manière dont on va aborder et mettre en musique les transformations au sein de ces équipes.